Bonjour à tous, je suis Lucette Dorville, une citoyenne de la ville de Trois-Rivières. Aujourd'hui je suis vraiment en colère, pas seulement, je suis vraiment agacée. Après 4 jours sans eau, ce matin je me lève, je vais sur la douche, j'ai du savon plein les cheveux, plein les yeux, et l'eau se coupe. Alors j'ai pété un câble, vous avez dû voir cette vidéo ce matin, mais bon, aujourd'hui, enfin là, en ce moment là, j'ai pris un peu de recul pour faire les choses dans l'art et dans les règles. Alors, M. le maire de Trois-Rivières se moque ouvertement de sa population par ses actions consécutives de coupure d'eau. Depuis 4 ans, nous sommes victimes de cette ingérence de l'eau. J'en ai assez, personnellement, moi j'en ai assez. Je ne parle même pas de la consommation impropre de l'eau, parce que ça, ce n'est pas le débat du jour, d'accord ? Nous sommes pris en otage par son incompétence à gérer la situation de l'eau. Comme je le disais tout à l'heure, a-t-il fait des études d'eau ? Je ne pense pas. Mais tu es quelqu'un qui est capable de gérer cette situation, non ? Aussi, ce lundi 26 février, à 8h30, devant la mairie de Trois-Rivières, j'appelle à un rassemblement de la population, ainsi que des associations et de toutes victimes de cette injustice, à manifester notre mécontentement face à ce débordement insupportable. Moi, j'appelle ça du non-respect de la population et de notre dignité, parce que l'eau, c'est la vie. C'est bien beau, j'ai entendu des discours démagogues, de démagogues, de politices, etc. Mais ça a mené de nous dans mon robinet ? Non ! Aussi, si nous, la population, nous ne prenons pas les choses en main, si nous, la population, nous ne nous levons pas pour dénoncer ce fait, qu'est-ce qui se fera ? Rien ! Alors, je vous invite cordialement, vous les victimes, vous êtes les premières victimes de cette injustice. Vous êtes les premières victimes. Monsieur le maire a de l'eau chez lui. Il a peut-être une citerne chez lui. Moi, je n'ai pas les moyens d'avoir une citerne, et il y a bon ordre de personnes qui sont en souffrance. Je parle des personnes âgées, des personnes en difficulté, ou à mobilité réduite, etc. Rien ! Par un mot, on n'avertit pas, hop, on se lève, il n'y a pas d'eau, et puis on s'en fiche, on s'en fiche, quoi. Mais non ! Et non, et non, et non ! Donc, ce lundi, à 8h30, je vous invite cordialement à vous rendre devant la mairie de Trois-Rivières afin de manifester notre agacement, afin de manifester contre ce menthe... Je dirais, je m'en foutis, je peux appeler ça comme ça, parce qu'on a l'air... Tout le monde s'en fout, quoi. Il n'y a pas d'eau, ben tant pis. Eh ben non ! Non et non ! Voilà ! Et je précise, par contre, que la non-violence, je précise que la violence ou tout acte de barbarie est proscrit ce jour-là, d'accord ? Parce que cette manifestation, s'il y a de la violence, on sera inéligible, hein ? On ne va pas nous croire, on va nous prendre pour des casseurs, etc. Et ce n'est pas le but. Nous sommes une population, nous avons des droits, et nous devons les faire entendre. Alors, merci à tous, ben j'espère bien vous retrouver ce lundi, 8h30, devant la mairie de Trois-Rivières. Et je persiste à dire que c'est une action, c'est une manifestation non-violente, mais juste légitime. Merci. 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 Merci.